Dernière nouvelle 24h Dernière lecture avec, au final, un seul opposant LREM, qui a aussitôt annoncé son départ du groupe majoritaire, après 61h de joutes enflammées et un millier d'amendements examinés mais très peu adopté le projet de loi, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a finalement été voté vers 23h en première lecture par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. Les Républicains et toute la gauche socialiste, communiste, insoumis, ont voté contre, tout comme les députés FN, Jean-Michel Clément qui tel REM a eu sein du groupe LREM, seul l'ex-socialiste Jean-Michel Clément a voté contre et aussitôt annoncé son départ du groupe, conscient d'avoir enfreint les règles du groupe majoritaire, afin d'éviter que mon vote nourrisse quelques interprétations ambiguës ou farfelues, d'où qu'elles viennent. « J'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire La République en marche à compter de ce jour », a déclaré M. Clément, ex-PS, parenthèse fermant, anticipant ainsi sa probable exclusion par le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Ce dernier avait menacé tout député LREM votant contre ce texte important du gouvernement d'exclusion du groupe. Abstention, péché Véniel, vote contre, péché mortel, avait-il fait valoir ? 14 autres LREM ont cependant exprimé leur désaccord avec le texte en s'abstenant. Une députée Modem, Nadia Essayant, a également voté contre, et huit autres centristes se sont abstenus, au Sénat maintenant de prendre la suite en juin, où la majorité de droite a déjà promis de « l'amender considérablement », un texte juste, selon Gérard Collomb. C'est un week-end un peu particulier à Paris, selon le président du groupe Modem, Marc Fénault, est inédit, hors budget, depuis l'omérique bataille du « mariage pour tous » de 2013, présent quasiment debout en bout et défendant avec vigueur son texte, face à des hommes et des femmes de conviction, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué l'adoption d'un « texte juste ». Dès lundi soir, il avait plaidé, l'urgence à réagir, pour limiter, une immigration massive, et, en même temps, garantir le droit d'asile, sacré, le texte vise à réduire à 6 mois, contre 11 aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché, faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés. La rapporteure Élise Fagegeul, l'REM, a souvent insisté sur une « ligne de crête » entre « exigence de pragmatisme » et « humanité », des oppositions combatives s'extrêmement combatives, les oppositions, l'ERFN et gauche, ont fait prolonger des débats enflammés, critiquant une « petite loi » d'une majorité « immigrationniste » et des pudeurs de violette. Du ministre, les Républicains ont bataillé pour durcir le texte, avec 323 amendements, tous rejetés par une majorité « sectaire », dans le sillage des propositions très droitières de Laurent Wauquiez cette semaine, et a l'air de demander, plusieurs dizaines de fois, s'il y avait « un plan caché » pour régulariser 40 000 étrangers en situation irrégulière. La présidente du FN Marine Le Pen a, elle, fustigé une « loi d'organisation d'une immigration supplémentaire » et raillé le patron de LR Laurent Wauquiez, mis sous « s » en elle, en quelque sorte, avec les propositions de son parti, droite et extrême droite ont été omniprésentes dans l'hémicycle jusqu'au dernier jour où le FN proposait de supprimer le droit du sol et a l'air de le restreindre, LR et FN tristes alliés d'une droite durée extrême. Même mot, mêmes arguments, même opposition à tous droit des migrants, a commenté Mathieu Orphelin, l'REM, l'idiot utile du macronisme, Vandebo contre une loi, inhumaine, la gauche, a combattu des régressions, comme le doublement de la durée maximale de rétention, portée à 90 jours, avec la possibilité maintenue « d'enfants derrière les barbelés ». Une loi qui fait de l'étranger un suspect, selon la communiste Elsa Faucillon, la gauche a régulièrement accusé LR de « jouer à l'idiot utile du macronisme » et faire passer une loi extrême pour une loi équilibrée. L'une des mesures phares, réduction de moitié du délai d'appel à 15 jours après rejet d'une demande d'asile, a été votée par le FN, inhabituellement presque au complet dans l'hémicycle. Un tournant historique selon Olivier Faure, parenthèse ouvrante PS, parenthèse fermante, ces critiques de la gauche contre la réduction des droits des demandeurs d'asile ont été reprises par Quelques députés de la majorité qui avaient déjà depuis plusieurs mois tenté, le plus souvent en vain, de convaincre le ministre de l'Intérieur d'amender son texte, tout au long des débats, cette franche contestataire LREM, avec quelques modems, jouait, sous pression, les équilibristes pour faire entendre sa défense des vulnérables sans paraître, frondée, dans les dernières heures, encore émaillée d'invectives. L'Assemblée a voté, aux grandes dames de l'air y voyant une concession du gouvernement, à son aile gauche, l'assouplissement du « délit de solidarité » pour certaines personnes venant en aide aux migrants. Et le délai pour accéder au marché du travail pour les demandeurs d'asile a été ramené de 9 à 6 mois, un texte dangereux, selon Amnesty International Amnesty International France a de son côté qualifié le projet de loi de « dangereux pour les migrants et les demandeurs d'asile » et dont le « délit de solidarité » constitue et une épée de Damoclès au-dessus des militants, citoyens et organisations. Ce projet de loi n'a pas permis de répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les migrants et les demandeurs d'asile en France. Au premier titre desquels le respect scrupuleux de leurs droits, estime Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, elle dénonce les « occasions ratées » de mettre enfin un terme à la rétention des enfants ou encore d'assurer une protection digne aux réfugiés. Cécile Coudriou n'a pas jugé satisfaisant l'assouplissement du « délit de solidarité » qui permet selon elle de « poursuivre à tort des personnes apportant une aide, sans but lucratif, à des personnes étrangères ». Ce délit sanctionne les personnes venant en aide aux migrants nécessitant des secours. L'article prévoit dorénavant des exemptions, notamment lorsqu'il s'agit de donner soin, hébergement ou nourriture. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale n'est toujours pas alignée sur le droit international, juge Cécile Coudriou, la nouvelle liste des immunités. Et les conditions requises pour ne pas être poursuivies laisseront tout de même une épée de Damoclès au-dessus des militants, citoyens et organisations qui agissent pour le respect des droits humains, développe-t-elle ? Sous-titrage ST' 501